Imagine que tu sortes de chez toi un matin et que tu vois non pas une, mais deux étoiles briller dans le ciel. La première est notre bon vieux soleil, et l'autre est Jupiter. Mais comment une planète s'est-elle transformée en étoile ? Et qu'arrivera-t-il à la Terre et à ses habitants ? Avant de trouver la réponse à ces questions cruciales, nous devons revoir certaines des choses que nous savons sur Jupiter. La plus grande planète du système solaire est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz. En raison des différences de pression et de température, ces gaz se séparent en différentes couches. C'est ainsi que se forment les bandes rouges et blanches que l'on peut clairement observer au télescope depuis la Terre. Les températures à la limite de l'atmosphère de Jupiter sont insensées. Elles peuvent atteindre jusqu'à 720 degrés Celsius. La planète exerce également une immense attraction gravitationnelle. En 1995, la sonde Galiléo a atteint l'atmosphère de Jupiter et l'a fendue à une vitesse de 170 000 km heure. Elle a subsisté à ses températures brûlantes et a entamé sa descente. Elle a continué d'avancer, même lorsque les températures ont brusquement chuté et que la pression ainsi que la vitesse du vent ont augmenté drastiquement. Mais 58 minutes et 156 km après le début de l'exploration, les choses se sont gâtées. La pression équivalente à celle de 23 atmosphères terrestres et les températures toujours plus élevées ont eu raison de la sonde, qui a fondu avant d'être entièrement vaporisée sous l'effet de cette chaleur extrême. Si Jupiter décidait soudain de poursuivre sa croissance, elle deviendrait probablement une étoile, et sa composition permettrait à cette planète de le faire sans problème. Il y a très longtemps, Jupiter a absorbé la majeure partie de la matière restante après la formation de notre Soleil. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée avec plus du double de la masse combinée de tous les autres corps du système solaire. Les composants de la planète sont les mêmes que ceux d'une étoile, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Mais Jupiter n'est tout simplement pas assez massive pour s'enflammer. Et si c'était le cas, elle se transformerait alors en un tout autre type de corps céleste, très probablement une naine brune. Dans un tel scénario, elle aurait un effet mineur sur les orbites des planètes de notre système, car les naines brunes sont plus massives que les planètes, mais pas autant que les autres étoiles. Une naine brune a généralement une masse comprise entre 13 et 80 fois celle de Jupiter. Et elle ne peut devenir une étoile que si la pression dans son noyau est suffisamment élevée pour déclencher une fusion nucléaire. Imaginons que ce soit le cas, et que Jupiter soit devenue une véritable étoile. Une naine rouge, par exemple. Les naines rouges sont des étoiles dont la masse est comprise entre 7,5 et 50% de la masse de notre Soleil. Les naines rouges sont également plus chaudes que les naines brunes. Leur température peut atteindre les 3500 degrés. Notre Soleil, en comparaison, a une température de près de 5500 degrés. Cela signifie donc que la naine rouge nouvellement formée sera beaucoup moins lumineuse que ne l'est le Soleil. Par ailleurs, la naine rouge Jupiter pourrait empêcher les planètes internes de poursuivre leur orbite, car elle ne parviendrait plus à trouver un équilibre entre les forces gravitationnelles des deux étoiles. Les planètes se rapprocheraient soit du Soleil, soit de la naine rouge nouvellement formée. Si la Terre choisissait la première option, les températures folles de notre étoile principale éradiqueraient vraisemblablement tous les êtres vivants de la surface terrestre. Dans le second cas, nous serions probablement congelés, car Jupiter, en tant que naine rouge peu lumineuse, ne serait pas en mesure de nous réchauffer suffisamment. Mais il pourrait exister une autre option. Les planètes intérieures pourraient être carrément éjectées du système solaire. Si Jupiter était une étoile, elle augmenterait considérablement la quantité de radiations reçues par la surface de notre planète. Notre atmosphère devrait nous protéger à la fois des radiations provenant du Soleil et de celles de Jupiter. Les naines rouges sont notoirement actives. C'est pourquoi Jupiter, tout comme le Soleil, connaîtrait très probablement de fréquentes éjections de masse coronale. Il s'agit d'un terme scientifique pour décrire les grands nuages de plasma chargés d'électricité qu'une étoile libère à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui encore, Jupiter a un impact significatif sur notre planète. La géante gazeuse est environ 318 fois plus grosse que la Terre. Cela signifie également qu'elle exerce une force d'attraction considérable sur notre propre planète. Sa gravité peut entraîner des changements dans notre orbite et des variations climatiques tous les 400 000 ans environ. Lorsque l'influence de Jupiter est la plus forte, la Terre connaît généralement des hivers plus froids, des étés plus chauds et des périodes d'humidité et de sécheresse plus intenses. De plus, si Jupiter se transformait en naine rouge, sa caractéristique la plus visible pourrait bien disparaître pour de bon. Je veux bien sûr parler de la grande tâche rouge. Il s'agit d'une tempête colossale qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Sa partie la plus haute s'élève à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Cette seule tempête est presque deux fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la grande tâche rouge. Il s'est avéré que ce monstrueux cyclone s'enfonçait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont très probablement imprécises et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus profondes. La grande tâche rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. N'oublions pas que la température de Jupiter est de moins 170 degrés Celsius dans les couches nuageuses supérieures. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Étrangement, les températures les plus élevées jamais enregistrées dans la géante gazeuse se sont également produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tâche rouge. Elles étaient plus élevées que la température de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences provoquées par la tempête pourraient produire des ondes gravitationnelles et sonores responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que l'on observe le tourbillon en mouvement sur Jupiter. Il y a quelques temps, les astronomes ont même prédit qu'il ralentirait progressivement et deviendrait plus petit, voire qu'il disparaîtrait complètement. Mais ça n'a pas été le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents à la périphérie de la tempête avaient en fait accéléré. La vitesse du vent aux limites extérieures peut atteindre la vitesse stupéfiante de 640 km heure. C'est plus rapide que les tornades terrestres. En revanche, si tu te trouvais au centre de la grande tâche rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents y sont beaucoup moins forts. Et maintenant, on a un autre scénario pour toi. Et si Jupiter entrait en contact avec la plus petite étoile que nous connaissions. À présent, ces deux corps spatiaux se trouvent sur une trajectoire de collision. Et, gros spoiler, la Terre elle-même pourrait ne pas survivre à une telle rencontre. Voici donc cette minuscule naine rouge. Elle a plus ou moins la taille de Saturne et sa gravité est environ 300 fois supérieure à celle de notre planète. Elle flotte normalement à quelques 600 années-lumière de la Terre, dans un système d'étoiles binaires. Mais aujourd'hui, pour une raison incongrue, elle a transgressé toutes les lois de l'univers et se précipite vers la plus grande géante gazeuse de notre système solaire. Bien que ce visiteur de l'espace soit plus petit que Jupiter, sa masse est bien plus importante. Et sa force gravitationnelle commence bientôt à attirer la géante gazeuse. La chaleur dégagée par la naine rouge associée à sa puissante gravité fait grossir Jupiter. L'atmosphère de la planète se met à gonfler parce que les gaz qui la composent se réchauffent et se dilatent. Enfin, l'atmosphère de Jupiter commence à s'échapper dans l'espace en direction du visiteur stellaire. Quelques temps plus tard, les gaz qui s'échappent forment un anneau brillant et chaud autour de la naine rouge. C'est une vue terrifiante. Comme si un trou noir, très lumineux, était apparu au beau milieu du système solaire. L'étoile continue de déchirer Jupiter, dévorant peu à peu la géante gazeuse. Et bientôt, la naine rouge l'engloutit complètement. Hélas pour elle, Jupiter n'a eu aucune chance. À la place de la géante gazeuse, nous avons maintenant une naine rouge entourée d'un anneau de gaz ardent. Et nous savons déjà à quel point cela risque de mal se terminer. Enfin, le mieux, c'est que ce scénario relève entièrement de la fiction. Ouf, ce n'est pas plus mal. Peine te tenir debout. Le vent est si fort qu'il te fait tomber. Soudain, une rafale particulièrement puissante te plaque au sol. Tu rampes vers ta porte de derrière. Il te faut beaucoup d'efforts pour la forcer à s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, tu te lèves et jettes un coup d'œil furtif à l'extérieur. Juste des nuages de poussière et un rugissement assourdissant. Ok, il est temps d'appeler à l'aide. Tout a commencé il y a un mois. Un jour, tu es sorti dans le jardin derrière ta maison. C'était une journée venteuse. Tu as même repéré une mini-tornade sous ton pommier. Elle atteignait à peine la hauteur de ton genou, tourbillonnant paresseusement autour des feuilles d'arbres et de la poussière. Tu as essayé de la faire disparaître en la frappant avec ton pied. Mais même après plusieurs tentatives, la mini-tornade ne voulait tout simplement pas se disloquer. Tu as haussé les épaules et tu es rentré chez toi. Le lendemain, la tornade était toujours là. Et... avait-elle grandi ? En fait, plutôt que de devenir plus grande, elle s'est élargie. À ce moment-là, elle a commencé à grignoter tes arbustes à fleurs. Cela a attisé ta curiosité et tu as décidé de garder une trace de ce phénomène inhabituel. Tu l'as mesuré tous les jours et tu as soigneusement noté toutes les informations dans un cahier spécial. Peut-être que plus tard, j'écrirai un article ou publierai un livre sur ma petite tempête. As-tu pensé ? Un jour, tu es sorti de la maison et as constaté que ton pommier préféré avait été brisé. Tu n'es pas parvenu à comprendre comment cela s'était produit. La tempête semblait encore inoffensive et trop faible pour endommager un arbre de belle taille. Mais après cet accident, tu as commencé à te demander s'il ne valait pas mieux appeler à l'aide. Apparemment, il aurait mieux valu, car à peine un mois plus tard, ta mini-tempête a soudainement atteint le double de sa taille initiale. Il est dangereux de sortir désormais. On dirait que ta maison est au milieu d'une vraie tornade. Un mur de poussière et de débris t'empêche de voir le ciel. Ton jardin est en ruine, les arbres sont cassés, les buissons et les arbustes ont été arrachés du sol et envoyés voler quelque part au loin. Tu entends l'interphone sonner. Un groupe de scientifiques que tu as invités est venu à la rescousse. Tu leur montres le jardin avec ta catastrophe naturelle personnelle et constates leur silence stupéfait. Mais après ces quelques secondes de choc initial, ils se mettent au travail. Ignorant le vent hurlant, ils commencent à apporter divers équipements à l'intérieur. Tout semble très compliqué. Ta cuisine se transforme en laboratoire de recherche. On t'informe que ta maison sera temporairement utilisée par les scientifiques. Tu emportes tes affaires dans la plus petite chambre et tu regardes les professionnels travailler. Ta cuisine est remplie de gadgets qui bipent et d'appareils couverts de voyants qui clignotent. Des personnes en combinaison de protection et en blouse de laboratoire s'agitent dans tous les sens. Étonnamment, ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Ils ne créent pas non plus d'embouteillage. Tu apportes les notes que tu as prises et les remets à un homme âgé en blouse blanche. Ils te remercient comme si tu venais de lui offrir le cadeau de ses rêves. Les jours suivants passent dans un tourbillon d'activités. La tempête dans ton jardin grandit, les scientifiques semblent devenir plus sombres à chaque fois que tu les vois. Il est environ 2 heures du matin lorsque quelque chose te réveille. Tu ouvres les yeux et tu réalises que la maison tremble. Ta tornade a dû devenir si grosse qu'elle a atteint la maison. Au matin, plusieurs scientifiques te prennent ta part pour t'annoncer une nouvelle désagréable. Tu dois déménager. La tempête est en effet en train de grandir. Bientôt, elle fera disparaître ta maison de la surface de la Terre. Il n'y a rien à faire. Tu es bouche bée devant ces gens qui te disent de quitter ta maison. Où vas-tu aller ? Ils te disent qu'ils sont en train de construire un laboratoire de recherche supplémentaire non loin de là. Il est important de pouvoir observer la tempête en temps réel. Et il se trouve qu'il y a une pièce libre avec tout ce dont tu pourrais avoir besoin dans cette installation. Pourquoi ne pas y rester un moment ? Ce serait aussi pratique pour les scientifiques. Ils pourraient avoir besoin de toi pour répondre aux questions qui surgiront sûrement pendant le processus. N'ayant pas vraiment d'autre choix, tu acceptes. Les chercheurs t'aident à transporter tes affaires dans ton nouveau logement. Tu fais le tour de ta chère maison en disant au revoir à ta table basse préférée, à ton canapé et à ton lit douillet. Les scientifiques te disent que tu n'as pas le temps de déplacer tes meubles vers un autre endroit. Le lendemain, tu te réveilles en apprenant que ta maison a disparu. La tempête l'a engloutie vers 4 heures du matin. Au cours des semaines suivantes, le tourbillon devenu adulte a avalé deux maisons de tes voisins, la forêt voisine, plusieurs voitures abandonnées et un petit magasin de fleurs. Il est maintenant si gros qu'il se rapproche d'un grand lac à plusieurs kilomètres de la ville. Les habitants sont évacués, les autorités ont annoncé l'état d'urgence. Un jour, tu remarques que les scientifiques parlent à voix basse. Ils ont l'air encore plus inquiets que d'habitude. Tu prends l'un d'entre eux à part et essaies de découvrir la vérité. Il finit par cracher le morceau. Les chercheurs ont obtenu des preuves qui confirment leurs pires craintes. Selon leurs estimations, la tempête, qui a commencé comme une minuscule tornade dans ton jardin, va devenir une grande tâche rouge, sur Terre. Les nuages de couleur cramoisie tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à une vitesse incroyable. Sous eux, tu peux voir les teintes vibrantes de la plus grande planète du système solaire, la géante gazeuse Jupiter. Ces nuages ont été baptisés « grande tâche rouge ». C'est une tempête colossale qui fait rage dans l'atmosphère de Jupiter. Si tu te trouvais au centre de la tempête, les vents y seraient plutôt calmes. Mais sur les bords, la vitesse de la tempête peut atteindre 680 km heure. C'est deux fois la vitesse des ouragans les plus rapides et les plus violents sur Terre. Au fil des décennies, la taille de la tâche rouge a changé. Actuellement, elle est 1,3 fois plus large que notre planète. Les racines de la tempête s'élèvent jusqu'à 320 km dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Sur Terre, un cyclone tropical moyen ne s'étend généralement pas sur plus de 15 km, de la base de la tempête jusqu'à son sommet. Ce phénomène unique sur Jupiter existe depuis si longtemps, car la planète n'a pas de surface solide. Elle est constituée de couches de nuages composées de vapeur, de glace d'eau et d'ammoniaque. En dessous, il pourrait y avoir un océan d'hydrogène liquide. Notre planète est solide, et les ouragans ralentissent et se désagrègent dès qu'ils descendent assez bas pour toucher la surface. Mais la grande tâche rouge n'a nulle part où toucher Terre. C'est pourquoi elle continue à faire rage. Les scientifiques t'annoncent aussi la chose la plus bizarre et la plus alarmante à propos de la tempête dans ton jardin. Au lieu de s'affaiblir et de disparaître, il y a plusieurs semaines, elle est devenue plus grosse et plus puissante. Même les spécialistes les plus expérimentés ne peuvent expliquer ce phénomène. Après l'avoir analysé pendant des jours, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'aurait pas dû apparaître sur Terre. C'est contraire aux lois de la nature. Il est intéressant de noter que la composition de la tempête est un peu similaire à celle de la grande tâche rouge. Tu es impressionné, mais tu ne comprends toujours pas pourquoi les chercheurs ont l'air si inquiets. Eh bien, il s'avère que ta tempête, autrefois miniature, risque de devenir aussi grande que celle de Jupiter. Mais comme la Terre est bien plus petite que la colossale tâche rouge, elle risque d'avaler notre planète en entier. Elle va grandir et grossir, anéantissant les villes, les forêts et les autoroutes. En même temps, elle deviendra plus puissante. Les gens devront quitter leur maison et être évacués vers des zones relativement sûres. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones sûres. Ce processus prendra des années, mais il sera encore trop rapide pour que les gens puissent se préparer. Il y aura deux façons de faire face à ce problème mondial. L'une d'elles est de coloniser la Lune ou une autre planète, par exemple Mars. Mais c'est un processus incroyablement long, et la tempête va englober la planète entière avant que le premier vaisseau spatial avec des gens à son bord ne quitte la Terre. Ou alors, les scientifiques peuvent aussi essayer d'arrêter l'ouragan. Il existe une technologie appelée l'effet lunette de soleil. Des milliards de tonnes de gaz denses doivent être pompées dans l'atmosphère. Ce gaz absorbe la lumière du soleil et refroidit l'eau des océans, qui est le moteur de tout ouragan. Les chercheurs ne sont pas sûrs que cette méthode fonctionnera avec la tempête. Après tout, elle ne s'est pas formée au-dessus de l'océan, mais dans ton propre jardin.